Il y a un mois de cela, le ministre de l'Immigration promettait des mesures pour venir en aide à celles et ceux qui tentent de fuir la guerre en Syrie. Depuis, rien du tout. Pourtant, des Canadiennes et des Canadiens vivent encore sous les bombes parce qu'on refuse d'accorder des visas à leurs enfants ou à leurs parents qui n'ont pas la citoyenneté canadienne. Des réfugiés tentent sans succès de rejoindre des familles qui sont ici, au Canada et au Québec. Des personnes issues des minorités persécutées tentent en vain de quitter la Syrie. Que fait le Canada pour ces gens-là ? Rien. Est-ce que le ministre de l'Immigration va faire plus que des annonces vides et des fausses promesses à la communauté syrienne du Canada et agir réellement pour sauver la vie de ces femmes et de ces enfants qui sont sous les bombardements ? Alors, le ministre de la Cité humanité et de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis désolé que l'honorable députée n'a pas juste, quand elle constate que le gouvernement n'a pas agi. Effectivement, on a accéléré la réunification familiale pour les parentés en Syrie des Canadiens. Et, mais, monsieur le Président, compte à la question du rétablissement des réfugiés, le commissaire de l'ONU a demandé auprès du Canada et les autres pays de ne pas commencer un programme de rétablissement parce qu'il faut mettre l'accent sur les urgences de soins des réfugiés près de Syrie actuellement. Bravo.